comment allez-vous bon début de semaine j'espère que vous allez bien tous que vous avez pris des forces avec une dose d'énergie positive pour ne pas imiter notre beau momo comment allez-vous tous caméra blilou diane joël joanne jack frost caroline parce que oui sylvana nadine les belles âmes bon il ya plusieurs nouvelles attendez-vous à la fin du monde le 8 avril pas se préparer mais non mais c'est n'importe quoi parce que brad olson on a parlé avec patriote underground il ya un million des gardes nationaux déployés aux états unis en prévision de du début avril pour le 8 et après le 8 avril l'armée les gardes nationaux partout aux états unis mon petit chien une canne de tout jusqu'à ce que je quand je commence il veut vous dire un bon début de semaine aussi puis coucou là coucou derrière moi coucou derrière moi il veut vous dire bon début de semaine aussi bonne soirée jenny jonathan pink way wing bonjour françoise laurent mes stars fabienne agathe ouais il fait beau il fait beau québec j'espère ici c'était comme si comme ça aujourd'hui un petit peu frais trace de gris nuageux mais bon on prend de temps en temps on revient un petit peu à début de printemps les températures normales du début du printemps oui ça me fait plaisir béatrice que tu sois avec nous ça me fait plaisir caroline tombera smart sport et tous plus ça va c'est la nervosité qui fait tousser je dis on va aller dehors après j'essaie de faire deux heures ce soir j'essaie de faire deux heures parce que vie caroline andré coucou jenny laurent les slis myriens bon bienvenue en j'espère que vous allez bien vous avez passé un beau week-end là carrément c'est la prophétie qui s'accomplit le 8 avril c'est selon bradhausen ils en profiterait pour un projet blue beam à grande échelle là là c'est pas que la lune qui va passer devant le soleil le soleil qui va passer devant la lune je me rappelle plus qui qui passe devant qui je crois que c'est la lune qui va passer devant le soleil oui ça fait plus de sens je pense que c'est un vice vivant ils vont dessiner dans le ciel un immense vaisseau va prendre trois heures à passer à que dix trois heures s'il fait 500 km comme certains vaisseaux maires font il peut prendre la moitié de la journée à passer parce que là c'est du jamais vu il ferme les écoles un million de militaires de la garde nationale déployés coucou luc merci pour un compliment bonjour meli robe brigitte j'espère que vous allez bien tous louise égaré tu es là en direct bienvenue bonjour jacques france paul ponçon en parle tu n'as pas compris le projet blue beam le projet blue beam c'est des images générées par ordinateur mais à mais mais grandiose donc c'est un spectacle qu'on nous organisent pour le 8 avril c'est c'est d'indépendance d à je vais vous là il y a aussi ben qui en parle bois de l'eau masse il tousse il tousse il tousse et je sais pas ce qui l'étouffe mais ça commence à m'inquiéter la poussière on a beaucoup joué avant le live donc je sais pas s'il fait ça pour faire du théâtre et me dire occupe toi de moi finalement arrête de faire ces lives insignifiant que je comprends pas puis occupe toi de moi alors donc oui c'est et je parlais avec une dame qui trouve poutine absolument fou une dame de toulouse mais les gens parce qu'ils comprennent pas le plan qui se passe là ils traitent les bons en fait ceux qui travaillent pour aider l'humanité de fou puis ceux qui fomentent les gars et ils sont des 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 malades mentaux ben eux ils les trouvent intelligents je comprends pas ce qui se passe je pense qu'il doit y avoir déjà vraiment beaucoup un contrôle de la pensée grâce aux antennes je pense hein parce que donc elle disait que poupou était complètement fou et ben moi j'ai dit il y en a des plus fous que lui mais j'ai pas parlé longtemps après j'ai dit attention on nous prépare un projet blue beam pour le 8 avril ah oui c'est quoi ce blue beam bon vous avez certainement vu en chine des baleines dans le ciel est ce que vous avez vu des baleines dans le ciel autour d'une immense tour là et il y avait de l'eau et aussi des des orques des orques ou des dauphins qui plongent dans un gymnase vous avez vu ce genre d'image mais c'est blue beam c'est des images générées par ordinateur oui agathe c'est la propagande des médias ici j'en reviens pas comme ben comme au québec en fait on se dit comment ça se fait que les gens restent endormis autant que ça en étant si près des états unis puis ça se passe mieux ou là mon ordinateur me dit que l'économisateur l'économiseur d'énergie est activé je sais pas si je vais économiser l'énergie moi en temps de live je vais tout suite connecter mon ordinateur au cas où l'eau l'eau diane ah oui ok on s'est dit c'est annélie que tu salies grâce le cas bienvenue bonsoir donc qu'est ce que j'étais en train de dire ouais voilà et parce que ça peut générer beaucoup de peur en plus la température va chuter énormément ils vont jouer sur la température en plus le réseau électrique risque de s'éteindre pour faire plus d'effets après vous c'est un spectacle son et lumière en plus et certains disent que c'est le retour de satan ou l'arrivée du diable carrément pour les croyants ça peut faire un petit peu plus peur ça l'arrivée du diable le retour de satan avec une chute des températures ben j'espère que ça ira pas trop bas voilà ce qu'on nous prépare pour le 8 et des journées avant en tout cas là ça se prépare aux états unis et au canada ça va passer jusque dans le new hampshire maine et québec j'ai écouté ben foufou ful ford on va pas le nommer parce que yu yu aime pas ben f o f u l f u r d anon coucou ouais regarde il est déjà là c'est eux en fait le diable satan c'est la mafia casar il est déjà là c'est l'intelligence artificielle noire laurent on verra il est traîné chimique il est certains endroits où on les interdit maintenant il ya de l'avancement là dessus aux états unis il ya certains endroits où les heures on les interdit la floride par exemple tenez vous bien à interdit les les inoculations la floride j'espère qu'on va dire pourquoi on les interdit et qu'est-ce qui s'est passé parce que j'ai écouté un embaumeur de l'angleterre british and balmers association federation où il fait partie de regardez bien savoir déjà en 2021 il ya un jeune de 30 ans qui est décédé et qui était très bien entouré tout sa famille a trouvé révoltant sa mort et a voulu faire faire une autopsie donc ils l'ont autopsie à fond et lui il est en lien avec les coronaires et elle coroner local puis elle coroner national de ton pays coroner ici ce serait plutôt enquêteur ou enquêteur sur la mort de quelqu'un et tout donc il sort de son corps à ce jeune des filaments de caoutchouc type calamar qui se forment dans les veines de la personne et ils ont fait des statistiques de par le monde et il y aurait 20% des personnes décédées depuis 2001 qui aurait ce genre de calamar en caoutchouc dans les veines et ça serait la cause de leur décès médecin légiste merci rov ok médecin légiste coroner donc lui il voit ça il trouve pas ça normal évidemment il appelle le cas le coroner local le médecin légiste local le médecin légiste local dit ah ben il a rien fait en fait genre on peut rien faire il faut suivre les lois du gouvernement c'est comme ça on peut rien faire il va au dessus le médecin légiste du pays où le coroner national et coroner national lui dit la même chose on peut rien faire c'est sans doute une nouvelle maladie on sait pas c'est quoi et tout et il ya un homme un député qui s'est tenu qui était seul au début qui était seul dans la chambre des représentants en angleterre qui a posé la question et qui a demandé une enquête en bonne et due forme et personne ne l'écoutait c'était en 2022 et après les années passent et tout il ya tenu bon il ya six députés qui sont qui se sont liés à lui puis jusqu'à 28 après qui se sont liés à lui ils ont écrit une lettre au gouvernement pour qu'il enquête et maintenant une enquête et voilà on sait que ça dépend des injections ah oui jack frost ça ne m'étonnerait pas donc voilà ça a duré leur périple d'enquête c'est de 2021 à 2023 là on est en 2024 début 2024 encore puis la réponse c'est que ce sont les injections c'est la vidéo que j'ai publié sur le monsieur en chapeau melon à qui son nom c'est john o'neill et lui il a tenu son bout il a dit c'est absolument pas normal et bon je vous parle un petit peu de la dernière vidéo de ben ful ford le plan le laurent on va voir comment ça va se produire mais leur plan avance mais les deux côtés avancent là l'argent va beaucoup augmenter l'or est en train d'augmenter donc on va vite ça veut dire que le standard et argent arrive donc le changement financier amis si vous vous fiez aux augmentations actuellement de l'or et de l'argent le le reset financier et si tu peux te j'en a parlé oui si tu peux te j'en parle beaucoup beaucoup de médecins en parle mille médecins légistes se sont réunis à ce sujet oui au québec aussi mais merci d'en parler frédéric partout aux états unis à des médecins qui en parle mais il ya des médecins qui ont jamais été pour ce type de médicaments il savait déjà l'arnaque ça avait déjà au début de la crise l'arnaque ok ben il dit que le 15 mars c'est c'était la date où les romains payaient leurs dettes et aussi la date où on payait ses taxes et impôts au japon et césar juste césar a été assassiné un 15 mars ensuite qu'est ce que j'ai noté lui il a fait la demande d'arrêt de paiement des impôts au japon et dans tous les pays il dit qu'il faut le faire dans tous les pays parce que payer les impôts c'est agir contre la loi du gouvernement qui contre le financement des gangs le financement des gangs de crimes organisés et les impôts entre dans ces groupes ces gangs de crimes organisés vous avez bien compris l'acte rico signé par mr t r u m p ça fait entrer là dedans la mafia casar donc là la feds qu'ils ont créé aux états unis et les impôts s donc lui et l'écrit autre au gouvernement tout ça il travaille en ce moment pour faire annuler les impôts et aussi il dit qu'il y aura un jubilé il continue de dire qu'il y aura un jubilé et des remises d'argent des gouvernements aux gens tout le monde pour ce qu'on a payé je crois qu'on a parlé de depuis depuis 1940 ensuite qu'est ce que j'ai noté voilà il dit que le 15 mars un événement financier important devait arriver s'il ya rien qui est arrivé c'est le week-end suivant donc ce week-end que ça devait se mettre en place sur le week-end suivant le 15 mars sont c'est le week-end dernier et si c'est pas arrivé il dit qu'il va faire enquête il va comprendre pourquoi il va essayer de chercher pourquoi pas essayer il va chercher pourquoi ils nous ont parlé dans son prochain live il a dit que un monsieur qui s'appelle choc choc je vais appeler son nom plutôt parce que je veux pas me faire ok mais voilà ratifié par mr t ce que me sortir on a parlé je crois que c'est la dernière année de son mandat ouais mais ratifié ou ratifié ou par mr t lors de son mandat c'est c'est le c'est combattre le crime organisé ouais tel que les motifs les moteurs bon c'est pas tous des criminels les moteurs mais les les bandes qui font du mal on s'entend pour dire les bandes qui font du mal il ya tchoc s c h u m m e r vous savez avec son patronyme de quelle allégeance religieuse il est ou qui fait semblant d'être lui je ne sais pas si je vais pouvoir me relire bon c'est un sioniste c'est c'est le chef des sionistes choc s c h u m m e r il a dit qu'il demandait la démission de ben netan yu yu hey wow ben moi je trouve pas ça suffisant je m'excuse on veut pas juste qu'il démissionne on veut qu'il aille ailleurs sur une autre planète avec tout son gouvernement et avec tous ces timbres de sionistes parce que le chef des sionistes encore droit de parole et c'est lui qui décide arrêtez-le arrêtez-le netan yu yu genre depuis quand le chef des sionistes décide de qu'il faut arrêter et c'est 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 pas là ils font de netan yu yu comme l'homme à abattre alors que c'est tout un système netan yu yu il fait partie d'un système comme petite marionnette probablement que c'est pas lui qui décide c'est un reptile très haut puis très laid alors lui moi moi j'ai moi j'ai je me suis écrit comme là c'est loin d'être suffisant et les là j'espère que vous êtes bien là en live parce que c'est pas sûr que cette vidéo dure longtemps et le gouvernement des états unis demande aussi la démission de yu yu le gouvernement des états unis bon on voit qui est le gouvernement des états unis actuellement et depuis quand ce gouvernement décide de quoi que ce soit aussi donc j'ai pas confiance moi j'ai écrit pas suffisant il ya là il parle de la la disparition de kite kite a disparu bon genre david ike david il parle que de toute façon la royauté l'a disparu et démantelé puis david il verse presque presque une larme sur la royauté qui disparaît il dit c'est toute la c'est toute la l'identité nationale de l'angleterre qui disparaît c'est toute l'identité des pays du commonwealth qui disparaît c'est épouvantable je pense pas que le canada s'ennuie de la reine reptilienne joue l'angleterre ben elle va s'en remettre les états unis je pense pas où êtes vous où êtes vous j'ai disparu attendez parce que là on activé c'est probablement ça on activé l'économie d'énergie ça a buggé moi j'ai rien demandé c'est mon ordinateur qui fait des free games est ce que vous êtes là les amis j'ai je suis disparu pendant une seconde quelques secondes donc qu'est ce qui est arrivé à kite middle pointone oui il ya un bug françoise désolé mais ça c'est mon ordinateur j'aurais dû dire non mon ordinateur qui est sur économie d'énergie j'ai rien demandé j'allais connecter je sais pas ça va ça va changer quoi que ce soit donc kate serait disparu et on sait pas ce qui lui est arrivé en fait là on est en spéculation et david dit que c'est pas une bonne chose charles et tout et ça devance le projet pour lui david hayek je sais pas à quel point il de quel côté il est en vrai mais il dit que ça fait avancer le plan des mauvais parce que c'est ce qu'il voulait c'est les mauvais qui veulent détruire toutes les royautés on en perd notre latin ce serait pas les bons et que ça ferait avancer le plan des ionistes des globalistes parce que s'il ya plus de loyauté il ya plus de pays puis ils veulent que tous les pays soient ensemble forme qu'un gouvernement un seul pays ah merci oui merci annon a ok mais les gourves ils gouvernent pointement surtout parce qu'ils sont des corporations des corpos point ration les gouvernent pointement merci annon parce qu'ils sont devenus des corpos point ration et oui ah oui ok christiane ouais ben tout ça c'est une histoire c'est leur histoire c'est clair donc david davide je continue de le le partager mais mon opinion est partagée face à lui verser une larme pour la royauté je sais pas mais oui retirer du décor peut-être sous la loi de la protection parce qu'elle a peut-être voulu dénoncer certaines choses il y en a qui ont dit manger en rituel satanique bon je sais pas mais ça m'étonnerait elle est probablement protégé comme lady died lady die ou had never died qui est cachée quelque part encore qui est censée être mariée avec mr t si on en fils si on se fie au complot 6 avec plusieurs s lady die ou had never died elle est cachée quelque part et probablement que kite elle est allée la rejoindre parce qu'elle a peut-être voulu parler donc je continue avec ben ful ford il dit que après il parle de qu'est-ce que j'ai écrit là à des gens qui sont classés ah il parle des à nous pour un acquis il parle des hello pour un aim slash à nous pour un acquis qui seraient chassés en ce moment bon bon ils étaient où on les voyait pas parce qu'ils sont grands et ça c'est ben dans son dernier rapport attendez je vais éternuer excusez-moi ça devrait boguer quand j'éternue j'éternue pas dans mon coude la seule que je peux contaminer c'est coucou derrière moi et coucou à côté aussi imaginez on n'est pas contaminé voilà il dit que comme les rats de point chill sont en train de disparaître ils sont chassés les anneaux point il fait le lien avec les rats de point chill et les anneaux point acquis et les slash hello point im ah oui il y en a un bon il dit toutes les nouvelles très bien il y en a un merci il y a un q&a après ça il y a un q&a questions et réponses puis on lui pose la question de ouais mais ben comment ça se fait est-ce que non mais je me pose la question lady lady died ou had never died elle a pas pu coucher quand même avec rat de point chill parce qu'il est laid en titi c'est jacob qui vient de mourir qui avait au moins 150 ans qui écoute à moins que ce soit de l'insémination artificielle mais même à ça non il dit non finalement attends j'ai eu l'information de gens très haut placés vous savez comme d'habitude qui m'ont dit que c'était le roi d'espagne finalement le papa de de william c'est une question de lignée familiale et il fallait qu'elle s'y soumette ah bon ok les loups kite ouais jack fross aux ailes noirs ah kate elle faisait partie des en tout cas là c'est tellement drôle les journalistes en angleterre mettent des photos d'elle en faisant du magasinage du shopping des photos d'elle assise sur un banc c'est une fille qui lui ressemble sa soeur prise sur des photos ou c'est des anciennes photos elle et sa famille pour dire mais non elle est vivante regardez elle est vivante elle est là ensuite on lui pose la question ah les five il dit que les five eyes donc les pays de l'ancien commonwealth l'angleterre les états unis le canada la nouvelle zélande et l'australie combattrait maintenant les zanou poinaki et les la mafia qui l'associe les rock poin fellers organisent les rock poin fellers selon ben on le savait c'est pas une grosse nouvelle organise la dépope point l'ation depuis des décennies et des décennies et des décennies en polluant en polluant la nourriture l'air l'eau ah ok il dit que la solution franchement on lui pose la question mais franchement là comment on peut combattre avec les technologies qu'ils ont comment s'en sortir comment les combattent coucou Patrick bonsoir Thérèse bonsoir ben il dit c'est notre volonté le will power et comme Bernard dans Montréal le dit aussi c'est notre volonté et notre intelligence qui nous font entrer dans l'intelligence cosmique dans l'éther puis on est en train d'entrer dans l'éther et beaucoup de choses vont se transformer comme par magie il va y avoir beaucoup de magie dans les prochains mois et les prochaines années parce qu'on entre dans l'éther Benikelli rappelez-vous à parler de la terre comme entrant dans une bulle de placement il y a près d'un an de ça donc elle doit être bien installée dans une bulle de placement ce qui va nettoyer l'eau ce qui va nettoyer l'air automatiquement donc il dit que c'est notre volonté qui va nous faire nous en sortir puis aussi comme truc il faut démanteler les antennes 5G et tout si elles servent pas à l'énergie libre et le soir éteindre la boxe ça aide beaucoup je le fais depuis une semaine et j'ai définitivement plus d'énergie éteindre la boxe j'ai essayé puis ça marche lui il dit qu'il a traversé la planète plusieurs fois en avion puis il dit que la terre est définitivement ronde mais parce qu'on lui pose la question pour une centième fois sur la terre plate mais oui mais la terre est-ce qu'elle est plate ou elle est ronde elle est définitivement ronde croyez moi j'ai traversé la terre plusieurs fois mais c'est une technologie elle est ronde mais c'est une technologie oui mais c'est une technologie et qu'est-ce qu'il dit après parce qu'il y a définitivement quelque chose qui va pas il dit il y a une anomalie en Antarctique puis il sait qu'il y a un portail en Antarctique au moins un il y en a plusieurs portails on dit pas porto mais des porto c'est autre chose ça se voit et c'est bon mais il y a plusieurs portails partout sur la planète mais il dit que par exemple il y a une anomalie en Antarctique parce qu'il y a un portail un Stargate ok bon là aujourd'hui j'essaie quelque chose de nouveau je ne sais pas si je vais me planter vous restez là bien patiemment je vais traduire John God je ne peux pas suivre toute l'actualité ça va trop vite donc je vais faire le début de son introduction qui fait déjà un résumé de toutes les vidéos et son connecting de dots à la fin qui est rassembler les points faire des lignes au point pour voir l'image d'ensemble sa conclusion donc je vais faire l'introduction et la conclusion qui déjà donne beaucoup d'informations sur sa nouvelle elle date du 23 c'est-à-dire samedi donc j'ai du mal à suivre toute l'actualité moi parce que celle que je vous faisais vendredi le 22 déjà elle est dépassée parce que celle-ci est sortie ce week-end mais celle que je vous ai fait vendredi le 22 je vais finir je vais vous faire la conclusion elle est intéressante vous allez voir parce qu'il parle que tout est lié puis nous comme on est né sur cette planète on appartient à cette planète on est fait avec la la spirale Fibonacci la suite de nombre Fibonacci Fibonacci je ne sais pas si je le prononce bien et toute la nature est construite sur cette suite de nombre et nous aussi notre corps aussi donc j'y vais coucou Alain bonsoir la foule Marissa bonsoir la terre est plate pour les personnes qui sont déprimées mais on peut la voir plate ah il y a Brad Olsen je ne vous ai pas résumé Brad Olsen c'est vraiment intéressant ce qu'il dit bon en plus de dire qu'il y a un million de militaires déployés sur tout le territoire des États-Unis en prévision du 8 avril mais ils sont déjà déployés parce que ça prend du temps sur les territoires des États-Unis c'est immense c'est pas les migrants qui les font se déployer c'est ce qui va arriver le 8 avril donc on s'attend à quelque chose de monstrueux il y a chute de température attendue pour cette date autour de cette date quelques jours avant quelques jours après le retour de Satan ou l'arrivée du diable tout y quantit et donc Brad Olsen il dit aussi que il est allé en Antarctique en bateau à partir de l'Argentine et il fallait signer plusieurs papiers et tout mais lui il il parle de la glace qui fond c'est pas un mur de glace il y a pas de mur de glace il y a des glaciers il y a un territoire de glace il dit que ça fond à certains endroits mais que ça gèle à d'autres endroits donc il dit qu'il y a toujours un équilibre dans la nature il y a toujours un équilibre qui se fait c'est pas les pôles qui sont en train de fondre puis on va être inondé puis ça va créer un autre déluge puis ça va créer un autre reset non, il y a un équilibre quand même Brad Olsen c'est un spécialiste de l'Antarctique il a écrit des livres là-dessus puis je le traduirai il parle avec Patriot Underground il est vraiment très intéressant Luc devra entrer en en HP d'urgence ah bon, qu'est-ce qu'il a Luc? oui, on va attendre que ça se produise très bien Alain, très bien Manon, pourquoi très bien bonjour, bonjour, Monique 31 bon ok, Sylvia, coucou en Pink Wavy Luc, comment l'eau peut-elle rester au niveau d'une Terre ronde? ben, il y a un champ électromagnétique autour de la Terre après, comment ça... il y a un champ électromagnétique elle est en rotation, elle tourne de plus en plus vite c'est pas... c'est pas... je sais pas... je sais pas moi comment ça fonctionne parce que j'étais nulle en mathématiques et en géométrie mais... il y a un champ électromagnétique tout autour de la Terre qui là va tomber et peut-être qu'il y a beaucoup d'eau qui va tomber qui va tomber pardon mais... aussi on entre dans l'éther et il y a une bulle de placement autour de la Terre en ce moment ça ne courbe pas l'eau, ça ne courbe pas... j'ai du mal à m'expliquer tout ça aussi mais... je crois que c'est la gravité qui fait tenir tout ça et... c'est... je sais pas... c'est comme notre peau c'est comme si on disait nous on est fait d'eau mais elle tombe pas ben non elle est entourée de notre peau il y a... on la voit pas la peau autour de la Terre mais c'est quelque chose de vivant la Terre il y a peut-être une peau qu'on voit pas ok j'arrête de dire des bêtises je m'envers avant de recevoir des tomates et les chemtrails ça commence à être interdit dans quelques états aux Etats-Unis la Floride interdit les inoculations ça avance les amis petit à petit mais il faut qu'ils disent pourquoi ils interdisent ces inoculations et tout c'est important pourquoi on se présenterait devant la cour? à 97 faut pas se présenter en cour parce que si tu te présentes en cour ouais ouais mais euh... ouais parce que tu passes la barre si tu passes la barre t'es fichu parce que ton cas tu l'as perdu d'avance ton cas le juge décide de te le faire perdre avant de te voir même la fripouille ou la frimouille ou la... avant de te voir la frimousse il te fait perdre ton cas d'avance parce que c'est la loi maritime faut pas y aller hein faut pas y aller présentez-vous pas en cour jusqu'à ce que là c'est en train de changer on entre dans la loi de la terre et la souveraineté de... oui vous pouvez faire valoir que la loi maritime c'est pas la loi maritime qui me juge tu peux dire je suis pas sous la loi maritime moi je suis sous la loi de la terre la common law c'est comme ça qu'on l'appelle en français ah tout à fait ouais ok l'examen du bar ben le barreau c'est anglais pis comme le gouvernement anglais est fichu ben ça doit plus tenir hein la loi maritime mais euh... là en ce moment de toute façon les gouvernements vont tomber les uns après les autres si c'est pas déjà fait euh... même chose pour l'Union Européenne c'est fichu euh... donc... il faut apprendre à se défendre je reviendrai avec la souveraineté c'est un... c'est une formation de vie c'est tous les jours qu'on apprend sur notre souveraineté comment se défendre et comment la faire valoir ok... bon... Elisabeth moi je m'en fiche qu'elle soit plate ou ronde mais bon euh... beaucoup de scientifiques disent qu'elle est ronde en tout cas des scientifiques chercheurs qui sont pas nécessairement complotistes euh... je vais traduire tout de suite John moi j'ai j'ai... coucou Antonia Blanco moi qu'elle soit ronde ou blanche ou blanche elle est bleue en tout cas notre planète c'est une belle planète bleue coucou Antonia bonsoir j'espère que tu vas bien c'est un... c'est un... c'est un... c'est un... let's get it all Triple G opening up today Triple G c'est lui son fils SG et... Dante Goodlewski Jaime The famous Rafe the made that famous Hall of Fame runoff I should say Là, il va parler d'écriture biblique. Merci, bienvenue à un nouvel épisode. Qu'il faut nommer plus tard. On va le nommer plus tard. J'ai du plaisir à le faire. Je vais parler de ce que nous savons être vrai. Et nous allons connecter les points ensemble. Donc, vous savez, les dessins que nous faisions, petits, 1, 2, 3, 4, 5, connecter les points. Ça, c'est sa présentation. Je suis John Gold. Je présente cet épisode depuis les montagnes aux États-Unis. Oui, il y a sa caverne remise sur pied parce qu'il est dans son sous-sol et il a été inondé. Il ne dit rien d'important. Jésus-Christ, notre sauveur, aide de l'humanité. Comme nous le faisons pour chaque épisode. J'ouvre avec des écrits. Neuf fois sur dix, ça vient de mon conseiller spirituel. C'est Irish Brew, son conseiller spirituel. C'est son pseudo. Ça vient d'Ephésiens 5, versets 14 à 17. Ça dit, éveille-toi, dormeur. C'est toi qui dors, éveille-toi. Lève-toi des morts. Et le Christ va briller sur toi. Fais très attention De vivre, fais très attention de vivre comme quelqu'un d'intelligent. Profite de chaque opportunité. Parce que les jours sont sataniques. Ainsi, ne te fais pas tromper, ne te laisse pas tromper. Et comprends ce que la volonté du Seigneur est. Si vous êtes là et que vous regardez cela, Donc, vous affrontez ce que j'ai affronté sur une base régulière. C'est des gens que vous connaissez, Que vous aimez, Pour lesquels vous avez de l'attention. Des membres de votre famille. Des collègues, des amis. Qui dorment toujours. Il faut continuellement partager ce que nous pouvons. Pour essayer de les éveiller. Mais on n'a pas à... En fait, moi je pense... Je suis d'accord un petit peu avec John, Mais surtout, on n'a pas à les éveiller. En fait, on ne peut pas. Parce que ça peut nous mettre... Ça peut nous mettre en porte-à-faux avec eux, Dans notre relation avec eux. Ça peut générer des disputes. Donc, on ne peut pas éveiller les gens qui ne veulent pas s'éveiller. Qui ne veulent pas avoir la même chose que nous. Donc, ce n'est pas nécessaire d'essayer. Moi, je ne force rien. Puis il dit, il faut partager tout le plus qu'on peut. Ben non, je ne force rien. Pour qu'il réalise ce qui a lieu dans ce monde. Ce qui est en train de se produire dans ce monde. Pour moi, c'est presque comme... Ça doit être synthétique. Synthétique, c'est un mot que je cherche. Je ne sais pas ce qu'il veut dire au sujet de... Ça doit être synthétique, ce qui a été fait à l'humanité. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire par synthétique. Ah oui, ah ok, ah ok. Il dit qu'ils doivent être influencés par quelque chose de synthétique. Donc, des ondes, pour ne pas voir ce qui se produit. Parce que pour John, il dit, c'est tellement évident. Comment ils font pour ne pas voir? Moi, je pense que certains voient. Mais comme ils veulent avoir un quotidien heureux, joyeux. Et tout, être dans la joie. Ce qui a n'empêche pas là. Où tu peux voir et être conscient de ce qui se passe. Et être heureux quand même dans ta vie. Ben certains peuvent voir, en tout cas une partie, en partie, ce qui se passe. Et se dire, ah non, ok, on continue la vie comme on la vivait. Mais ce que nous, je pense collectivement. Comme en tant que communauté ici. On le sent aussi clairement que le jour est clair. On leur ressent ce qui se passe. Je veux dire, la stupidité de ce monde en ce moment. Oui, John, on est d'accord. Dans lequel nous existons. Ou dans lequel nous sommes, nous tournons autour de ce domaine. Réal, domaine ou réalité. Nous sommes dans cette réalité. À moi, ça me secoue. Je secoue la tête. Comme il dit, je ne comprends pas. Parce que de sa position, ils voient ça. Mais moi, je pense que beaucoup ne veulent pas s'éveiller. Donc, c'est impossible que tu n'aies pas à faire d'efforts. On n'a pas à... Je pense que vous devez le dire dans le chat aussi. Je vous vois sans vous voir parce que je suis sur un autre écran. Je vous vois écrire dans le chat. Non, on n'a pas besoin de les éveiller parce qu'ils ont tout. En fait, tu as toute l'information. Comme dit David Icke, à l'ère de l'information où nous sommes, si tu n'es pas bien informé, c'est ta faute. Parce que tout est là. Toute l'information est là. Et les gens qui dorment toujours, selon moi, Évite. Évite tous les types de confrontations. Et nous aussi, moi aussi, j'évite. Soit j'évite le sujet, soit j'évite d'appeler la personne qui dort trop profondément pour ne pas avoir de disputes, pour ne pas avoir de quiproquos à ce sujet-là. Là, les élections aux États-Unis s'en viennent. Au Canada, c'est un sujet sensible. Non, j'évite, on évite, carrément. Mais eux, ceux qui dorment, évitent aussi notre contact. Probablement. Je ne veux pas l'appeler une confrontation. Je dirais plutôt, évite le débat. Débattons de ce qui se passe. Laisse-moi partager avec toi ce que je sais. Et tu partages avec moi ce que tu sais. Et nous comparons nos notes. Voyons quel cas nous oblige à nous diriger vers la vérité. Nous oblige à voir la vérité. Mais ça, ils l'évite à tout prix. Ceux qui dorment, selon lui, évitent le débat. Je suis certain que vous affrontez la même chose. Je vais parler de... Il commence à parler de ce qu'il a vu, ce qu'il a posté. Il poste tous les lanceurs d'alerte sur Bitchute. C'est allé là, Team Global. Vous les avez tous. Il est aussi sur Rumbus. Sur Rumbus, j'y allais. Je disais, merci, merci pour vos vidéos. Parce que si tu vas sur sa chaîne, tu les as tous. C'est plus facile que de faire des recherches. Et là, il était tout content que quelqu'un de la France lui dise, wow. Je lui ai envoyé le lien que j'ai traduit vendredi dernier. Je lève mon chapeau à Red Polly. Il a soumis sa vidéo à sa chaîne. Nomme l'acteur qui a dit ces mots, tu t'es... Tu t'es accoquiné avec des forces... Qui modifient la nature, M. Beale. Et tu vas... Qui modifient la nature, M. Beale. Je sais pas. Des forces immuables de la nature. Tu t'es accoquiné avec des forces immuables de la nature. Mais ça, c'est pas important. C'est toujours une devinette. C'est une énigme qu'il donne à son auditoire. Et tu vas te soumettre. Nommez le film. Je ne connais pas cette réplique. Tu vas te repentir. Atonnes, et tu vas te repentir. Et le Omen, qui sort le 5 avril, un film qui sort aux États-Unis, qui fait beaucoup de bruit en ce moment, ça sort juste avant le 8 avril. C'est The Omen, c'est un remake d'un vieux film. Et c'est... C'est Damien. C'est Satan, sous forme de Damien, un homme qui revient. Et c'est la repentance. C'est... Non, la prophétie Omen, The Omen, O-M-E-N. Ce qui est la repentance, c'est les villes, Nénova, qui va traverser la soi-disant éclipse. Les huit villes, sept aux États-Unis et une au Canada, s'appelle Nénova, qui veut dire repentance. Imaginez-vous, repends-toi. Sous une constellation de la baleine jaunasse. C'est tout organisé. C'est vraiment un gros spectacle sur la lumière. On va voir, il se peut qu'il n'y ait rien du tout. Parce que là, tout le monde est focalisé là-dessus. Et Patriot Underground, il pose la question à Brad Olson et dit, Qu'en penses-tu? Je pense que les Chapeaux Blancs ont la chose en main, maîtrisent bien l'événement et tout. Tout le monde est focalisé là-dessus. Je pense que les Chapeaux Blancs doivent maîtriser la situation. Il dit, je suis surpris parce que je ne sais pas de quoi il parle. Il utilise deux citations et il a changé les mots. Je pense que c'est une vidéo de 1-0-7. Et il faisait quelques révélations. Dropping some bombs, laisser tomber des bombes, veut dire, il faisait quelques révélations. Des informations secrètes. C'est une chanson. In, tell, no, tell, holiday, in, je ne la connais pas. Pitbull, are you kidding me, Pitbull? Nobody got that. Je comprends pas de quoi il parle. Quelqu'un a répondu Pitbull. C'était pas la bonne réponse. Il lance des énigmes comme ça à son auditoire. Et puis, il commence à parler de choses intéressantes. Il dit, go time, c'est le temps de bouger. Ça vient d'une série télévisée. Nommer l'acteur. Tout ça parce qu'il n'y a pas de commentaire. Il n'y a qu'il y a moi qui commande sous ses vidéos. Les gens, ils ne commentent pas. Ils ne mettent pas de pouces. Ils l'écoutent. Il y a plusieurs. Il y a des centaines de gens qui regardent ses vidéos. Comme 12 pouces. On a 4 pouces en bas. Les gens ne participent pas vraiment. Ça, c'est pour faire participer les gens. Il veut que les gens participent et commentent et débattent. C'est pas toujours facile. Je vous remercie, les amis, parce que j'ai plusieurs commentaires sur mes vidéos. Je trouve ça très agréable à lire. Il parle d'une série des années 60. Et il donne un indice qui est « Boys et garçons ». Il y a un homme qui s'appelle Léo Starr qui a fait une vidéo. Ah, parce qu'il fait des commentaires sous ses vidéos. Et tu nous dis ce que tu ressens. Léo Starr. Et pour toute la communauté qui a joint The Root, The Root, c'est un site de produits naturels. Mais attendez. Allons-y. Ce sera une toute nouvelle vague qui arrive vers vous. Parce qu'il vend des produits naturels et des boucliers d'énergie. Ça, c'est des pulsations électromagnétiques. Donc, ils vendent aussi des boucliers de empshield.com, là où vous pouvez les acheter. Pour le générateur, les voitures et la maison. Si vous avez Sean Gitt chez vous, la pierre Sean Gitt, ça aide. J'ai une question aujourd'hui. Une de nos abonnés les plus assidus. C'est Violette pour toujours. Elle regarde une interview de DJT. Ah, c'est Donald, Mr. T, que Mr. T a donné. Et on a vu Mr. T à Palm Springs. Il y a aussi une vidéo que je vais faire. Là, je fais ça ce soir. Je veux faire Mike Adams et Andy Schumann sur le nouveau système financier à partir de demain. Je vais toute la faire. Et aussi, je voulais faire And We Know, Larry T.L.T. On a vu Mr. T et Mélania. Et la question a été posée à Mélania. Allez-vous suivre Mr. T dans ses nouvelles aventures et tout? Elle a dit, stay tuned. Genre, restez, sintonisez, vous allez voir. Ça l'a frappé que l'individu qui était interviewé, comme étant Mr. T, ce n'était pas Mr. T. Ce n'était pas l'original. Donald J. Trump Je pense que j'ai vu l'original avec Mélania à Palm Springs. Ce n'est pas Palm Springs, c'est Palm Beach, en Floride. Je vais vous dire ce que j'en pense. On est conscients qu'il y a des doubles. Partout sur ce plan, sur cette planète, il parle de plans. Il y a des clones. Probablement. Dans beaucoup de cas. Dans la communauté de l'État profond. Dans la communauté de l'État profond, il y a probablement aussi beaucoup de reptiliens qui se cachent sous des hologrammes. Il y a peut-être des reptiliens du côté lumineux aussi, non? Il y a des reptiliens qui ne sont pas nécessairement sombres et négatifs. Nous en avons parlé amplement au cours des 14 derniers mois. Nous en avons parlé des endroits où ils font du clonage, des centres de clonage. Il y en a un qui a été fermé ou repris en Alaska. Et un dans les Ozarks. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Nous savons que cette capacité, cette... Oui, ça existe, la capacité de faire des clones. Et a existé. Ils ont cloné Dolly, le mouton. 30 ans, il y a 30 ans, il y a 30 ans. Ça fait plus longtemps que ça qu'ils font des clones. Dolly, c'est juste une couverture pour le public. Nommez l'entreprise qui a utilisé cette étiquette, cette couverture en tant que promotion marketing. Les 3G arrivent vers vous furieux et rapidement aujourd'hui. Furious, fast and furious. Ça se dit mieux en anglais, fast and furious. Avec beaucoup d'énergie. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a des cas nombreux. Et selon moi, le cas le plus récent, c'était après les primaires du New Hampshire. Ils ont fait l'annonce que Trump avait gagné. Et tous les démocrates dans le New Hampshire faisaient campagne pour le vote pour Niki. Niki, qui est une hindoue, qu'il voulait mettre en place. Parce que là, il courtise beaucoup l'Inde. Parce que l'Inde devient très riche grâce à son retour à Savonade Nationale et à toute la production. L'Inde, c'est le pays dans le monde où il y a le plus de... Voilà, qui produit beaucoup de beaux tissus, les plus riches tissus, en Inde, les matières premières. Niki, 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 Niki! Niki, mais Niki, elle s'est retirée de la course finalement. Niki, je ne me rappelle plus de son nom de famille. C'est un doux. C'est une femme, une femme d'une cinquantaine d'années. Ils ont fait apparition, mais sorti, Mélania, c'était dans une salle de bal, comme à leur habitude. Non, c'est jamais... Ça pouvait être dans leur maison, leur... Ouais, ils ont peut-être une maison dans le New Hampshire. Newminster, je ne sais pas, ils nomment l'endroit. si je ne me trompe pas. Je ne le sais pas de façon complètement certaine. Si vous le savez, écrivez-le en commentaire. On s'en fiche, en fait. c'était leur maison ou pas leur maison. Dans cette vidéo de 15 secondes que j'ai vue, il n'y a aucune façon possible que vous pouvez me convaincre que c'était le vrai mis-sorti. Parce que dans cette vidéo, il semblait peut-être un pouce plus grand que... que Vivek Ramaswamy, un autre, un autre hindou. Oui, en ce moment, ils veulent mettre à la tête du gouvernement démocrate un hindou parce que ça fait woke et ça fait... ça courtise l'âme. Comme ils ont fait en Angleterre, d'ailleurs. Vivek était avec mes sorties et Mélania. Vivek Ramaswamy parce qu'il est... il est vraiment sombre. Il a laissé la campagne, lui. Pour laisser la place à Mr. T. Il est très... Ouais... Pharma-swampi parce qu'il est très pro-pick-pick et... Et si vous connaissez, le vrai Donald Trump est comme 6'3, 6'4. Si vous connaissez le vrai Mr. T, il est 6'3, 6'4, ce qui veut dire « Faites la transition dans le chat. Merci. » C'est grand. C'est un ontarien de l'Ontaria, Mr. T. Il vient d'une autre planète. Selon certains clairvoyants américains, il n'est pas né ici, Mr. T. Vous ne pouvez pas me convaincre que ce qu'on a vu à l'écran ce soir-là c'était quelqu'un que c'était ma sortie parce que c'était quelqu'un qui faisait maximum de 6 pieds. peut-être qu'il était en bas d'une marche et l'autre était sur une marche, quoi. Je sais qu'il y a des doubles pour des raisons de sécurité et aussi bien pour d'autres raisons. nous allons bientôt le savoir. On espère bientôt. Si nous parlons du rapport de X-22, le plus important, il commence toujours par lui, Dave, de X-22. On va parler des points principaux. pour les nouveaux. On fait la révision d'une vingtaine de vidéos tous les 3 à 4 jours. Je vais poster une quinzaine de ces vidéos que nous révisons. Et nous commentons deux fois par semaine. Voilà, ils postent le lendemain. Si vous voulez aller voir les vidéos, vous pouvez les voir sur ma vidéo. Il y a sept chaînes sur R-E-M-B-L-E. DJ, J.G. plutôt J.G. Où est-ce John Galt? Name it. DJ Anon. Quand vous cliquez, là, il explique comment aller sur ces... Deux des vidéos que nous partageons toujours, c'est le rapport de X-22 qui est excellent, mais pas rapidement. ou je vais le traduire. Et N.W-E-N-O. N.W-E-N-O est excellent aussi. Il l'appelle L.T. Larry, quelque chose. Je vous donne seulement les grands points. Vas-y, mon John, on t'écoute. L'État profond est frappé de tous les côtés. qui fait sa campagne sur l'agenda de l'État profond? Il fait sa campagne sur l'agenda de l'État profond. Ça éveille les gens. Je reviens pour voir si j'ai bien entendu. C'est pour réveiller les gens, on espère. Et en même temps, ça rend les gens furieux parce qu'ils découvrent de plus en plus toutes leurs oui, c'est pour aussi démanteler cette même, cette État P-R-O-F-O-M-D. Leurs activités sombres. Jusqu'à ce que savoir qu'ils veulent nous tuer. Voler une autre élection. nous emmener vers la guerre. Laissez entrer tous les illégaux. Laissez entrer toute la drogue ici. La contre-insurgence de l'État profond est dénoncée. La contre-insurgence de l'État profond est dénoncée. De tous les côtés. et ça entre par la frontière. C'est l'opération d'espionnage, une opération d'espionnage. Tous les films se jouent simultanément. et cette lumière devient plus brillante et brillante et cette je ne sais pas trop ce qu'il dit ce lac devient plus buoyant et plus non cette lumière devient plus buoyante et plus buoyante. sur leur leur caca de taureau sale malodorant. Une fois que ce système de pédocriminels est démantelé, le système de l'État profond implosera complètement sur lui-même. Ça s'en vient. Faites confiance au plan. On l'entend toujours. Ça, ça vient de Dave X-22. La règle de la loi qui est le retour à la loi de la terre, la common law, la loi de la souveraineté de chaque être vivant règnera sur les USA et sur tous les autres pays aussi. mercredi, Dave, il parle d'une autre vidéo ou de la même, je ne sais plus. Il dit que bidon panique à présent. Les murs se referment sur eux, tout le gouvernement bidon. Nous avons entendu parler de l'audit du Congrès par Tony Babelinsky, vraiment très intéressant. Quelqu'un qui dénonce la famille bidon comme étant des crimes point cri crimi point nel. Un gros monsieur blond rougeau qui a du courage qui dit au juge « Ferme-la, laisse-moi parler. » là, je me rappelle lui, c'est un ancien militaire, en tout cas, il est formel, il a de la présence, Tony Bubla, attendez, je vais le renommer, c'est important, c'est dans la vidéo de X-Men 2. Tony Babelinsky, qui est un russe ou je ne sais pas. Les démocrates essaient de le faire taire, lui, il est costo, puis bien entouré, il était, il a dit au juge, est-ce que c'est à moi à parler? Le juge, je voulais le couper, le juge, je voulais le faire taire, absolument, et c'est à moi à parler. Voilà. Et il a pas, les juges n'ont pas réussi à le faire taire, et à nommé Bidon, qui était à la présence, comme un crimi pour NL, son frère, James, son fils. Ça leur a explosé en plein de fesses, dit John. Là, le juge lui demande, peux-tu dire, peux-tu nommer une loi spécifique que Bidon a en frein? En fait, oui, on peut en nommer, il les a nommés tac, 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 tac. C'est trop drôle de savoir. Faudrait que, je vous montre ce genre de vidéo, peut-être cette semaine. C'est impressionnant. AOC, je sais pas ce qu'il veut dire, il est pauvre fille, d'être là, être aussi stupide. AOC, je sais pas de qui il parle, peut-être que vous savez dans le chat. Caroline Presley, la saura, parce qu'elle sait tout. Être aussi stupide que cette fille. est-ce que c'est un acte? Je sais pas ce que c'est un acte, mais je sais pas ce que c'est un acte, ou si elle est vraiment... le plus stupide possible. Parce que dès que tu poses des questions et que t'as un peu d'intelligence, tu fais pas partie de leur clan parce que t'es pas manipulable, t'es pas programmable. Donc, ils choisissent pas. Comme pour les gens à la télé, si t'es stupide, ben, t'as plus tendance à être choisie parce que tu suis le programme sans poser de questions. Il dit, tu peux pas comprendre ce qui sort de sa bouche. Il dit, le monde observe l'État profond sait qu'ils ne seront pas capables de gagner ces érections. Ils essaient tout ce qu'ils peuvent. Il n'y a pas eu de primaire présidentielle pour le DNC national c'est démocrate démocrate nationale qu'ont compté peut-être en Floride. Il n'y a pas eu de... Ah, parce que, en fait, bidon ne fait pas campagne. Ça empêche les démocrates de voter dans d'autres situations clés. situations clés positions. Je comprends pas. C'est tellement compliqué leur système d'érection et de... that they then lost. Donc, ils ont perdu parce qu'il n'y a pas eu de DNC en Floride. il dit c'est... c'est une méthode folle mais ils s'en fichent des may not care. Lui, il dit ils s'en fichent de toute façon l'état profond. parce qu'en ce qui les concerne, ils n'auront pas d'érection en novembre de toute façon. Ils vont l'annuler. Et certains disent que la cour va finalement dire... Certains ont dit sérieusement que la cour aux États-Unis, la cour suprême allait finalement dire que 2020 avait été fraudée et que c'était Missorti qui avait gagné. Ils vont faire comme on est truc là. Ah, on est en guerre donc on ne fait pas d'élection. Ah, j'ai dit le mot. Je suis désolée mais la Russe pointe-ci était aussi en guerre. Et ils ont eu des érections. Je vais en parler davantage dans une minute. Je ne sais pas si je vais tout faire et je ne vais pas aller à la conclusion bientôt. Ils se préparent à annuler les érections. Et dans leur narratif, ils parlent de la Chine et de l'Iran. pourraient attaquer et pourraient faire une attaque cybernétique sur les USA. Et dans ce cas, il va falloir annuler les érections. Dans ce cas, nous allons faire des votes sur papier. et nous allons modérer ou surveiller l'événement. Et nous allons élire quelqu'un normalement. De façon normale. tout est organisé. C'est dans un agenda. Encore, vous m'avez entendu en parler. Je ne pense pas que nous arrivions à des érections en novembre. Moi, ce que je pense vraiment si mon ressenti est correct. Je pense que nous allons commencer à voir que les choses vont être vraiment, vraiment, vraiment folles. Oui, parce que là, avec ce qu'on nous annonce pour le 8 avril, déjà. Fin mars, début avril. Très, très bientôt. Je vais voir où il va et je vais peut-être passer à la conclusion et faire la conclusion de celle de il y a quelques jours. On ne peut pas apprendre assez de H2O. Ben, oui, on peut en boire trop de l'eau. Il ne faut pas en boire trop non plus, c'est dangereux. Pour les reins. H2O, you need it, it's good for you. Il fait comme s'il faisait une publicité. lui a commencé à faire des vidéos il y a deux ans, trois ans avec un micro, même pas de micro devant son téléphone. Est-ce qu'il dit il faut que je fasse quelque chose parce que son fils, SJ, a commencé aussi à la même période. donc c'était jeudi, l'état profond, sûrement encore Dave X22 parce qu'il n'y a pas de ce qui est. L'état profond est pris dans la main dans le sac du crime et ils ne peuvent pas s'en sortir. les attaques sur Mr. T et les attaques sur Mr. T vont s'intensifier et sur le peuple et l'associer Mr. T au peuple vont s'intensifier. Ce qu'ils sont en train de faire avec tout ce qui concerne la loi Peter Navarro imaginez-vous c'est un gros supporter de Mr. T puis c'est un ancien haut placé je crois que c'est un attendez c'est un avocat ils vont en parler je ne m'en rappelle plus c'est c'est Larry dans Anno Inno qui en parle parce qu'on lui a donné l'immunité présidentielle attendez un petit peu ils le mettent en prison parce qu'on lui avait accordé l'immunité présidentielle parce qu'il a fait partie du comité d'organisation parce que lui c'est un grand ami de Mr. T Peter Navarro puis il était dans le comité de organisation du 6 janvier 2021 et là on le met en prison mais c'est tout organisé c'est tout organisé parce que Navarro on dénonce certaines choses du gouvernement bidon c'est fait pour ça mais et bidon reste libre lui il dit c'est tu dois expliquer des choses je ne sais pas dès qu'il parle c'est je ne comprends pas je ne sais pas si je comprends dans un jour il faut attendre mais Dan Scavino le secrétaire de Mr. T a mis une bonne communication a posté une bonne communication et c'est Dave qui en a parlé qui a mis en ligne vendredi Trump a tweeté on parle encore de tweet et de twitter c'est une attaque les attaques des animaux rappelez comment les chats les lions les chiens attaquent souvent et ils s'accroupissent ils se rampent sur le sol et ils agissent ils bougent très lentement comme parle de cette façon d'agir donc là et on a dit souvent dans des postes en ce moment que Mr. T bougeait très lentement et ils font la ils font la métaphore avec l'animal qui attaque l'animal bouge gentiment et avec beaucoup d'attention et après agissent frappent comme l'animal le plus rapide de la planète c'est ce qu'on est sur le point de voir une attaque très rapide on l'espère LT de N.Winow je vais faire cette vidéo après j'irai à la conclusion il dit on peut faire beaucoup de connexions les connexions qu'il fait ah oui il parle du voyage de haut point bas point bas qui est allé soi-disant parce que il n'est plus là c'est curieux c'est encore une opération psychologique une com il serait allé voir Sunik Sunik là-bas Sunik le premier ministre en Angleterre tout seul son service de sécurité et tout c'est ce qui est encore plus étrange il y a beaucoup de connexions faites avec Lincoln je ne comprends pas le président Abraham Lincoln et Mike P-E-N-C-E est vraiment un traître à la nation un traître face à mes sorties il a fait des remarques inacceptables il a comparé les prisonniers du 6 janvier 2021 comme des otages de faux drapeaux des otages sous faux drapeaux comme ayant pris des otages sous faux drapeaux on ne peut pas les comparer comme des prisonniers de guerre à des prisonniers de guerre c'est ce que dit John attendez un petit peu ils sont traités comme des prisonniers de guerre ah il dit P-E-N-C-E l'ancien secrétaire d'état de Trump il dit que c'est inacceptable de comparer ces prisonniers à des prisonniers de guerre comme des otages sous faux drapeaux alors qu'ils sont nés on ne peut pas les comparer à des prisonniers de guerre comme il est sorti de la fête tu es attaqué tu mets ton opposition politique en prison je crois que ce sont des otages je ne sais pas traitez-moi de fou général Flynn bon est-ce qu'il est bon est-ce qu'il n'est pas bon il y en a qui disent qu'il est bon il y en a qui disent qu'il n'est pas bon je pense qu'il va être appelé à jouer un grand rôle sous mes sorties en tant que général et il veut réformer le système vraiment il a parlé de changer tout système il dit oui je veux je veux aider il sortit à condition que je puisse changer beaucoup de choses dans le système le système juridique le système éducatif le système de la médecine les pharmacies name it il accepte un rôle d'aider l'administration de Mr. T seulement à condition de faire les réformes nécessaires pour qu'on lui permette de faire ce qu'il faut faire donc là on pense qu'il est bon et que McGill qui le dénonçait comme voulant prendre la place de Mr. T en fait c'est une opération psychologique probablement moi ce que je vois c'est pour protéger le général éradiquer tous les rats il dit John ensuite ça devient moins important je vais aller tout de suite à la conclusion parce qu'il parle aussi de la vidéo de Ben puis je vous en ai parlé j'ai tout résumé les points principaux de la vidéo de Ben attendez un petit peu il dit je veux remercier tout le monde parce que nous avons des milliers et des milliers de vues et aussi à ce jeune homme qui lui fait des commentaires qui parlait d'informations intéressantes ça c'est intéressant là sur ce qui va arriver aux USA un jeune homme qui a mis en commentaire sur les vidéos de John d'informations qu'il a reçues des forces policières qui assistent à des réunions en ce moment il y a des réunions sur la sécurité du territoire américain de façon à former les forces de l'ordre ces réunions sont faites conduites partout dans le pays aux Etats-Unis pour s'organiser concernant l'événement qui va prendre qui va avoir lieu le 8 avril et quelques jours avant quelques jours après nous ne savions pas d'où cela provient nous ne savions pas d'où cela provenait au départ au début mais il y a tellement de vous tellement de personnes d'entre vous qui m'en ont parlé reach out qui ont commenté et donc que j'ai pu lire vous m'avez donné le lien de cette personne qui en parlait c'est une chaîne de YouTube qui en parle merci de l'avoir fait parce que je vais garder un oeil sur ce qu'il fait c'est ce que nous faisons avec Monkey Rex soit US qui est très intéressant aussi qui présente le vol des avions en temps réel ce qui se passe dans le monde et qu'il y a un petit volet politique ce qui se passe en politique j'ai mis toutes les vidéos de ce que Monkey a fait je vais faire la même chose avec ce jeune homme jusqu'à ce qu'on prouve que ce n'est pas crédible mais basé sur tout ce que nous entendons de beaucoup d'autres sources de toutes les autres sources il semble que ce soit une information très crédible qui a des réunions de formation des forces de l'ordre et des militants en ce moment pour préparer ce qui arrive en avril quoi que l'on soit là il va faire sa conclusion et connecter les points ensemble je vais dire cela vous devez vous préparer vous voulez vraiment vous préparer préparez-vous parce que si les informations que ce jeune homme amène sont vraies si toutes les autres informations que nous recevons et que nous partageons depuis des mois si elles arrivent toutes si elles se présentent comme vraies rapidement il faut vous préparer pour avoir un abri un endroit où vous protégez c'est à ce point là il parle des États-Unis peut-être que du Canada aussi puisque la fameuse fausse éclipse parce que moi je crois qu'une éclipse n'a jamais fait fermer des écoles ni déployer un million de militaires pour quelle que soit la période de temps nous avons eu des discussions au cours des dernières années ça peut être quelques jours ça peut être quelques semaines n'oublie pas les semaines John et ça peut être quelques mois il dit de quelques jours à quelques mois qu'il fasse s'abriter donc avec de l'eau de la nourriture et entraînez-vous à jeûner ça pourrait être utile si vous savez sauter des roc-fer je dirais minimum je vous l'ai déjà dit lui il dit minimum quelques mois de nourriture quelques mois d'eau si vous avez de l'argile même si votre eau est non potable de l'argile vous mettez un petit peu d'argile verte moment rayonnée ou élite élite elle est plus condensée dans un verre d'eau vous laissez tomber l'argile jusqu'au fond du verre vous buvez vous êtes sûr que votre eau est bonne à boire que ce soit l'eau du robinet l'eau de la garonne l'eau de la Seine avec un peu d'argile vous allez pouvoir vous en sortir il y a toujours un paquet ou deux d'argile chez vous de la nourriture pour votre tiga lui il appelle tiga son labrador pour chaton derrière moi je l'appelle chat mon caniche il a 150 livres de nourriture pour son tiga là il va parler de son labrador avant tiga il y avait un autre labrador c'était un gros gros labrador il en parle comme il mangeait il mangeait tout le temps il a fait près de 200 livres 177 livres ça fait divisé par deux ça fait 90 kilos son chien un labrador 90 kilos c'est pas normal c'était un pur sang il aimait son chien ses parents étaient normaux 45 kilos 50 kilos et son chien faisait le double leur bébé faisait le double bon ça nous aide pas pour la guerre que nous traversons ça c'est devenu un gros gars il l'appelait gros gars big guy ça devait l'insulter ils sont sensibles on peut pas les insulter on s'ennuie mais là on a le petit gars il prend sa place donc n'oubliez pas vos animaux ben non on les oublie pas ils passent souvent vers moi on l'oublie pas parlons parlons de la scène financière cette semaine j'ai mis en ligne trois vidéos différentes qui en parlent des finances deux deux c'est des vidéos régulières que je mets en ligne un autre c'était Ron Paul le père de Ron c'est un ancien homme du congrès il parlait avec Tucker ah oui vraiment intéressant ça ils ont pas parlé seulement que des finances mais ils en ont parlé ils ont parlé de beaucoup de choses qu'il y avait à voir avec la guerre enuc.rn comment il avait prédit qu'il y a dix ans il avait prédit que ça allait avoir lieu Ron Paul un monsieur d'un certain âge et là il parle de l'effondrement financier l'inévitabilité l'inévitabilité de ce qui va avoir lieu on ne peut pas empêcher ce qui va avoir lieu je retrouverai le bout je vous le ferai demain dans cette discussion parce qu'il parle de plusieurs sujets si vous voulez vraiment avoir le coeur des changements financiers qui vont se produire qui se produisent en ce moment prenez le la vidéo du rapport de SGT surgent report surgent Sean on parle avec Big Swir Big Swir c'est un spécialiste ok j'irai voir cette vidéo demain on fera les finances pendant une heure Bix c'est un spécialiste il parle beaucoup avec Jean-Claude de Beyond Mystique il a une bonne crédibilité il a une bonne crédibilité de ce qu'il voit son petit gars revient en bas pour le voir il passe en haut il y a la mer et dans le sous-sol il y a le père et Andy Schumann c'est celle-là que je vais faire en particulier avec Mike Adams on en a parlé parce qu'Andy Schumann originellement il est avec Jean-Claude de Beyond Mystique ils publient de façon intermittente donc ben oui c'est une fois par mois Andy Schumann et Jean-Claude c'est pas toutes les semaines si tout le monde publiait toutes les semaines il y en aurait beaucoup trop à voir nous allons surveiller ce qu'il fait celle avec Mike Adams est bonne Mike Adams c'est un médecin c'est un médecin qui a tout de suite dénoncé dès le début de la crise Health Ranger Report c'est le reportage du Ranger de la santé c'est une heure peut-être que je vais la faire en deux parties j'apprécie vraiment l'étendue du savoir d'Andy et tous les aspects pas seulement économiques mais sociaux la géopolitique des forces qui conduisent au changement je vais seulement dire ça je ne sais pas encore si ça va continuer longtemps encore mais tout le monde les spécialistes en perdent leur latin ils comprennent pas que ce système l'ancien système perdure bon là on va voir si Ben FUL FORD a raison pour dire qu'il y a un changement financier majeur qui s'est produit le 15 mars on va voir mais c'est d'une journée à l'autre les spécialistes sont confondus ils comprennent pas comment ça peut durer mais là comme je disais en introduction l'or et l'argent commencent à augmenter c'est un signe que le système va changer j'ai entendu récemment qu'il y a une grande institution qui s'appelle Fortress Trust qui ont cessé certaines de leurs opérations c'est un gros centre financier significatif qui travaillent sur une grande grande étendue d'opérations qui fait une grande une variété d'opérations à grande échelle je ne sais pas si c'est encore un autre canarie un canarie dans la mine de qu'est-ce qu'il veut dire une fosse un truc pour nous faire attendre pour nous faire patienter un canarie dans la mine de charbon comme on en as-tu une autre métaphore comme ça John un canarie dans la mine de charbon c'est une autre information pour nous faire patienter je me rappelle si on retourne à 2007 quand une banque qui s'appelait à l'époque New Century on a vu ça puis des agences immobilières aussi New Century nouveau siècle à l'époque j'étais très impliquée dans les mines et dans les propriétés en trust fiducie et la ah oui la nouvelle le New Century c'était un un vendeur de subprime je sais pas ce qu'il veut dire par subprime je crois qu'à cette époque c'était le troisième plus gros du pays et ils ont juste fermé leurs portes comme ça d'un jour à l'autre et je me rappelle avoir parlé à un de mes potes c'est un des consultants les mieux payés dans l'entreprise des applications pour le pétrole et le gaz et je suis d'accord avec Dave c'est quelque chose d'immense ça c'était en mars 2007 c'était en mars 2007 c'était en mars 2007 et je me rappelle c'était un indicateur de quelque chose que quelque chose de gros se passait quelque chose de gros était à l'horizon je ne sais pas si Fortress Trust est sur le précipice d'être comme sur le précipice de ces institutions majeures institutions financières majeures qui arrêtent leurs activités opérations je crois que même si elles se sont que ça serait à ce point nous allons garder tout sous couvert est-ce qu'à ce moment-ci on va on va en parler sous couvert ou en catimini on va en parler en petit groupe où ça ne va pas sortir dans les médias jusqu'à quand on va pouvoir tenir l'information entre nous et que ça ne sorte pas dans les médias de masse jusqu'à tout t'explose je ne sais pas mais je crois vraiment que ce sera c'est le catalyste le catalysateur pour que tout prenne place et ce que nous allons être témoins pour que tout ce qui prendra place pour que nous soyons les témoins de tout ce qui prendra place tout ce qui aura lieu tout ce dont il y aura lieu désolé accrochez-vous à votre fauteuil les garçons et les filles accrochez-vous parce qu'il se peut que ça secoue nous allons bientôt atterrir je vais dire cela qui est John God il a du bagou qu'est-ce que vous en pensez les amis oh David c'est David qu'est-ce que vous en pensez êtes-vous toujours là est-ce que ça a bugué ça bug ou ça a bugué à nouveau comment ça va comment ça va ah bon grâce qui manque de respect disputer pour pas dans le chat tout va bien Françoise je t'avais nommé modératrice Françoise je ne sais pas pourquoi tu n'es pas modératrice c'est Jonathan et Antonia aussi ça n'a pas l'air de marcher est-ce que tout va bien est-ce que tout va bien il n'y a pas de dispute dans le chat j'espère est-ce que ça vous renseigne c'est renseignant c'est renseignant ça ne se dit pas mais c'est informatif n'est-ce pas c'est informatif ah sur une autre chaîne ok Françoise ça se dispute ah ok génial génial je vous aime les amis je continue là je vais faire sa sa conclusion avec celle-ci puis après ça on va s'arrêter vous êtes tous des modos oui oui parce que vous pouvez cliquer sur les trois petits points et dire goodbye on a l'élu à la personne mais comme tout se passe bien dans ce chat on a la plus belle famille au monde on a le plus beau groupe au monde Christo c'est intéressant et demain on fera que les finances avec avec Andy Schumann ça va être croustillant demain bon je fais que sa conclusion je me suis placée là tout à l'heure avant le live pour ne pas perdre trop de temps avec vous j'ai du miel dans les oreilles t'entends pas bien Laurent ah bon 17-17 Nelly vous êtes tous des adultes bon génial ça n'a pas bugué ça n'a pas trop bugué je retourne je replonge ça c'était celle qui date du je vais vous dire le 20 mars c'est son avant-dernière j'ai fait l'intro vendredi le 22 nous sommes le 25 je vous réfère à la vidéo que j'ai faite le 22 là il dit il parle de ce qu'on a perpétré sur l'humanité par ces faux scientifiques on sait de quoi il parle je vais essayer de reprendre le contexte ah il y a Ward Charlie qui a fait une entrevue avec Judy Mikevitch qui travaillait avec Michel de Montagnier sur l'eau et Mikevitch a vraiment dénoncé c'est un médecin aux Etats-Unis qui a dénoncé pendant toute la crise en fait ce qui se passait là il n'a pas fini de faire sa revue de de vidéo il va arriver à la conclusion il trouve cette entrevue importante il y a tellement de choses qui se passent il y a tellement de choses postées au cours des derniers 90 jours 100 jours c'est de plus en plus difficile pour moi de tenir le coup quoi de tout poster tout écouter parce qu'il écoute en deux fois le temps normal pour écouter le plus de vidéos possible et de poster le plus possible il passe pas quelque chose qu'il trouve inintéressant parce qu'il y a une Wonder Woman c'est son pseudo elle s'appelle Wonder Woman il dit merci de m'aider là-dessus parce qu'il y a de ses abonnés qui lui envoient des vidéos écoute ça John c'est très intéressant ça 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 moi il y a Caroline Presley vous m'aidez beaucoup Antonia beaucoup de gens qui font des recherches pour moi ou qui m'envoient des vidéos merci merci c'est vraiment une bombe ce que cette dame a partagé avec Charlie Ward elle c'est une scientifique vraiment très intéressante Judy Malkovich Micovitch M-I-M-I-C-O-V-I-T-C-H parce qu'elle relie vraiment les points pas seulement sur ce qui a eu lieu mais elle est médecin et une compatriote elle parle de ce qu'ils peuvent faire et de leur capacité grâce à leur formation les médecins ils le font depuis des décennies sont capables d'identifier et de rectifier les dommages faits sur l'humanité par ces scientifiques fous à Chapel Hill whatever it is à Chapel Hill à Chapel Hill Chapel Hill je ne sais pas de quoi ils parlent mais des universités en général Clay Fire a dit que les universités allaient tomber les plus grandes sont les pires Harvard en particulier parce que les médecins apprennent à des choses complètement tordues et fausses et tout sur le corps humain et au lieu de soigner bon ils font des dommages ils ont dommage les corps au lieu de les soigner si c'est malade va pas à l'hôpital écoute ton coeur écoute ton corps fais une bonne détox et tu vas mieux aller je ne sais pas de quoi ils parlent par Chapel Hill la colline Chapel il parle des laboratoires Wuhan et l'institut de cardiologie l'institut il parle des institutions qui ont mal fait leurs devoirs l'université de la Caroline Sud c'est ça qu'il veut dire par Chapel Hill l'université de la Caroline Sud l'institut de virologie l'institut de virologie de Wuhan et tous les autres laboratoires secrets qu'ils ont partout dans le monde et essaient de conduire ces expérimentations sombres sataniques on peut dire ces expérimentations qu'ils conduisent pour savoir comment tuer l'humanité puis comment changer l'humanité transformer l'humanité si ça la tue pas ça la transforme comment rendre l'humanité plus docile plus contrôlable et ce qui me frappe ça c'est ce que Malkovich a parlé avec sur Malkovich a parlé avec Ward je verrai si je l'ai pas écouté ce qui est amusant ce que Wonder Woman pseudonyme m'a demandé m'a demandé genre peux-tu regarder cela parce que la discussion continue c'est bien au-dessus de mes connaissances mes compétences je vais dire cela le fait qu'on m'ait présenté Root Brands c'est ça ici c'est un site où il y a des produits de détox des produits naturels c'est une marque il est représentant c'est un des représentants j'ai dû regarder beaucoup de leurs vidéos qui sont conduites par Dr. Rahm et Clayton Dr. Clayton les médecins différentes chaînes parmi la communauté des chercheurs de vérité ce qui me surprend le plus ce qui me voilà ce qui me surprend le plus quelqu'un qui va poser la question pourquoi tout le monde promeut The Root Brands peut-être Wally c'est parce que nous essayons de sauver l'humanité c'est produit de détox probablement eux ils parlent rarement de l'argile dont on parle beaucoup en Europe peut-être parce que c'est pas aussi répandu et ils savent pas à quel point ça soigne et ça remplace beaucoup de produits naturels Dr. Rahm je sais pas c'est qui a prophétisé qu'elle a été elle a été elle a choisi d'être mise ici de vivre cette expérience pour aider l'humanité pour combattre la guerre qui a lieu mais à l'époque quand elle a dit ça elle se rendait pas compte de ce qui allait avoir lieu elle se disait il n'y a pas de guerre dans le domaine de la santé et elle savait qu'il y allait en avoir une une fois arrivé en 2020 tu savais que ça allait avoir lieu la discussion que ce docteur Judy Mikevitch a eu avec Charlie et Dave Maloney c'est une interview d'une heure Dave Maloney il est en Irlande je crois vraiment intéressant aussi ça fait ça regroupe beaucoup d'informations sur d'autres entrevues particulièrement avec Dr. Rahm je dois dire que Clayton même s'il n'est pas au même niveau que Dr. Rahm sa capacité d'articuler ce qu'elle a l'habileté à formuler ce que c'est censé faire ce que c'est conçu pour faire j'entends toujours la même terminologie utilisée par le Dr. Malkovich c'est qu'on a appris à ouvrir cette voie médicale on a appris à bloquer cette autre voie on a appris à ouvrir cette voie pour permettre cela il se répète cette discussion dans cette discussion il y avait beaucoup de ça résumait beaucoup d'autres vidéos on va aller la voir si ça résume si ça nous évite d'écouter 20 vidéos on va aller voir cette vidéo au cours des deux dernières années et plus oui parce qu'au fond beaucoup de ces vidéos sur la médecine ça se répète c'est sûr les médecins découvrent la même chose disent la même chose à un moment donné t'en as assez t'en as écouté une t'en as écouté dix ils parlent de Root Brands toujours cette entreprise créée par Dr. Rem si on comprend bien je vais parler d'une vidéo que Clayton a fait au cours de la dernière semaine avec Jacob dans laquelle il parle de 2.0 et comment on neutralise le mal qui nous a été fait la protéine maintenant nous avançons vers la prochaine étape là on a on a découvert des moyens de détoxifier les gens ceux qui ont été inoculés maintenant on va vers la prochaine étape je ne sais pas je l'ai mentionné dans ma dernière diffusion je ne sais pas parce que à cause de plusieurs discussions qui sortent maintenant sur où nous en sommes oui nous sommes dans un combat pour l'humanité pour la santé de l'humanité et l'humanité naturelle on va dire non pas le transpoin humain point humain ça va au-delà de l'inoculation parce qu'ils en mettent dans notre nourriture ils en mettent dans l'eau ils essaient de nous attaquer de tous les côtés c'est que les gens maintenant comprennent mon conseil c'est un combat qui continue ça ne va pas s'arrêter jusqu'à ce qu'on passe de l'autre côté jusqu'à ce qu'on passe de l'autre côté il le dit bien il y a un autre côté nous allons combattre ces démons et ce qu'ils essaient de nous faire et ça fondamentalement c'est ils veulent changer notre air point D point N si vous n'avez pas regardé la séquence de Fibonacci avec Phil Philuski allez la regarder c'était la semaine dernière j'écouterai j'ai écouté puis il met une vidéo grosso modo il fait une diffusion avec une vidéo qui parle de la suite Fibonacci tout est inspiré à la nature et nous aussi la point D point N et apprenez comment tout tout est connecté tout dans notre nature dans notre monde est connecté il représente cette entreprise Root Brands et je vous le dis depuis quelques années maintenant et il y a des gens qui me demandent comment on peut te supporter soutien financier je n'ai pas besoin de votre argent mais supportez vous-même soutenez-vous vous-même par la détox clairement se détoxifier achetez-vous quelque chose qui peut vous aider que ce soit un bouclier de pulsations électromagnétiques contre les pulsations électromagnétiques beaucoup d'activités que vous pouvez faire pour nettoyer votre maison et vous protéger votre générateur Root Brands c'est une entreprise qui vend des produits de détox et il y a une nouvelle formule développée au cours de la dernière année là on n'a pas envie de parler de ça je ne sais pas si c'est long je ne me rappelle pas que c'est très long mais je voudrais qu'ils fassent une conclusion ils parlent des souscriptions je vais avancer un petit peu oui bing 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 conclusion il parle encore de ses souscriptions encore je ne me rappelle pas bien là ben là une heure et demie une heure trois en quatre il dit j'ai pas tout dit il fait une quotidienne soit là tous les jours il dit si vous êtes là depuis un certain temps avec nous vous m'avez entendu parler de cela et faire cette affirmation plusieurs fois plusieurs fois tout est connecté tout est connecté ça on le sait parce que surtout qu'on est dans l'éther dans l'éther on va se rendre compte encore plus de comment on est connecté à quel point on est connecté et Phil Godewski on parle avec raison puisqu'on entre dans l'éther il dit il n'y a rien sur cette plateforme il parle de la terre qui n'est pas connectée il doit être sur un terre platiste la référence que j'ai toujours fait sur tout est connecté et que peu importe ce que nous observons le changement est dans l'observation aussi parce qu'on sait que ce n'est pas l'univers qui nous transforme c'est nous qui transformons l'univers par notre observation il dit peu importe ce que nous observons que ce soit les érections la fraude érectionnelle érectionnelle la scandémique la je veux dire l'applaudir que ce soit les médias de masse ils sont ils sont biaisés biased biaisés partiaux que ce soit les chemtrails que ce soit les villes souterraines les bases militaires souterraines que ce soit le trafic sexuel avec des enfants que ce soit les pédos à Hollywood il va finir son énumération que ce soit la dré point chrome la dré point no chrome que ce soit pizza pizza que ce soit la guerre en nuque point reine et maintenant ils font la guerre en GA ZA tout est connecté je veux finir je veux terminer ce soir en disant filouski a fait des épisodes en trois parties la semaine dernière il a parlé du téléphone de la 17ème lettre et je vous ai dit ce qu'il a dit je résume je résume ce qu'il a dit on l'a déjà le téléphone qui va nous servir à nous connecter au nouveau système financier on l'a déjà c'est à dire que dès que c'est du sans fil on a déjà sans fil fil good on a déjà la la technologie pour le nouveau système donc tout le temps qu'on nous a parlé de 17ème lettre téléphone 17ème lettre ordinateur c'était du blabla du blabla vide parce qu'il a dit dans cette vidéo je vous la résume grosso modo c'est ça vous n'avez pas besoin d'écouter dans une autre vidéo il parle de la séquence Fibonacci qu'on peut on peut aller voir des documentaires il y en a en masse en français là dessus tu fais que nous sommes liés à la nature et sur cette terre particulièrement on c'est pour ça que Cliff High dit que cette terre a besoin de nos pieds nos petits pieds parce qu'on est particulièrement implanté ici on fait un avec le tissu naturel de cette terre ou qu'il parle de la loi là je n'ai pas compris je n'ai pas vu cette vidéo j'irai voir Penford's Law je ne sais pas de quoi il parle mais dans celle où il parle de la séquence de Fibonacci tout est connecté mathématiquement cette séquence c'est la vérité mathématique ça ne peut pas être argumenté cette séquence est dans toutes les facettes de notre être en tant que création de Dieu il dit que c'est cette suite cette suite mathématique c'est la création de la source c'est directement ça nous relie directement à la source notre ADN oh je l'ai dit mais c'est notre A.D.N qui nous relie à la source c'est pourquoi c'est le gène de Dieu aussi qui est dans notre A.D.N c'est pourquoi il voulait changer transformer la A.D.N c'est tout connecté le périple dans lequel nous sommes le voyage que nous traversons c'est pour protéger la A.D.N de Dieu la création parfaite et là il fait dans le sens des aiguilles du monde je ne sais pas si de son côté ce n'est pas le sens inverse qui est contre les aiguilles du monde en fait la Terre tourne à contre-sens des aiguilles du monde et la spirale devrait être faite à contre-sens des aiguilles du monde quand il prend l'illustration la métaphore de la libellule ou du tournesol de l'arbre c'est tout connecté nous l'éther nous et l'éther nous dans l'éther nous sommes tous connectés et c'est par l'éther que tout est potentiel c'est par l'éther que nous pouvons créer nous en ce moment ici vous m'écoutez parler de cela nous sommes connectés et ça nous codifie ça codifie encore plus notre code notre app.d.n nous nous sommes connectés nous sommes tous venus ensemble quelque part si vous êtes là c'est pas pour rien si on est là l'écouter lui c'est pas pour rien il y a une raison quelque chose nous a amenés à être ensemble en ce moment vous m'écoutez parler sur ce sujet nous sommes tous connectés nous sommes dans un périple pour nous connecter avec cette source nous sommes dans un périple pour décalcifier notre glande pinéale pour nous ouvrir et pour nous permettre de briller à nouveau de faire briller notre lumière à nouveau je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas laisser des commentaires mais j'espère qu'après cette diffusion et tout ce dont nous venons de parler vous allez trouver quelque part dans votre coeur le coeur de laisser un pouce ou de laisser un commentaire de partager cette vidéo avec quelqu'un parce que si vous me demandez c'est que moi personnellement je n'essaie pas de donner de date mais je pense vraiment que nous nous approchons nous nous we get really close il dit pas close to what mais il dit nous nous approchons de passer de l'autre côté de l'autre côté du jeu tout ce qui est sur le point de se produire tout ce qui était écrit dans les écrits sacrés Nineveh 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 dont il a parlé qui signifie repends-toi imaginez-vous les sept villes aux États-Unis puis la ville au Canada repends-toi Nineveh Nineveh Eight-eight a new beginning Aider et m'aider 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 c'est le jour de mai et le premier mai c'est le nouveau ou le renouveau du système financier il en parle qui en a parlé Brad Olson le premier mai c'est le standard or et argent qui revient aux États-Unis je crois en Europe aussi ce qui se passe aux États-Unis va se passer partout dans le monde sous la constellation de la baleine Jonas dans la baleine Jonas Jonas et eux qui maintenant se préparent à envoyer leurs forces de sécurité leurs militaires partout dans le pays eux parce que là c'est Mister T qui envoie les gardes nationaux un million de militaires partout dans le pays mais vous pensez bien que eux aussi le côté sombre le DS se prépare aussi on va voir mon John il y avait une barbichette avant il se tape toujours la barbichette qui n'est plus là je pense que nous y sommes il termine comme ça je pense que nous y sommes aussi ça c'était le 20 c'était celle que j'ai commencé vendredi j'espère que vous allez bien mes amis que vous passez un bon début de semaine et que tout va bien chez vous le crayon Marie Tralala en retard merci pour les bisous Marie Tralala mais c'est normal et moi j'en fais une vidéo tous les jours c'est normal de ne pas toujours être là en live oui on se prépare parce que c'est d'une journée à l'autre mais là ce qui arrive c'est énorme ce qui arrive Cliff High Cliff 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 qu'on a du mal à avoir en ce moment parce que je ne sais pas s'il est en train de déménager mais il s'est cherché une nouvelle maison et il a perdu un chien et son autre était très malade donc je ne sais pas pourquoi on s'inquiète parce que moi et mon amie canadienne on s'inquiète Caroline Presley parce que Cliff on ne voit pas Cliff pendant quelques semaines on se dit oh wow lui qui recevait des menaces et tout qu'est-ce qui lui est arrivé mais il a bien dit que la fin mars ça secourait à la fin mars et qu'avril il a parlé du 3 avril Cliff comme quelque chose de mémorable ça va secouer et pour jeun il dit qu'il n'y aura plus de personnes qui vont faire des gros dodos il a dit que pour jeun les gens allaient être réveillés et Brad Dawson a parlé aussi l'après-midi je ne vous l'ai pas dit que le 1er mai il y avait le nouveau système financier aux États-Unis digital adossé sur l'or et l'argent c'est le standard or et l'argent qui revient et c'est pourquoi ces métaux augmentent oui Antonia c'est un jour c'est le début d'un temps nouveau la terre est à l'année zéro la moitié des gens n'ont pas 30 ans les femmes font l'amour librement les hommes ne travaillent presque plus le bonheur est la seule vertu ah les amis wow j'aurais dû devenir chanteuse moi n'importe quoi j'ai chanté dans une chorale je chantais dans une chorale et les amis j'ai fait que deux heures et demie Olivier nous sommes c'est trop tard nous sommes Olivier nous sommes quoi Olivier oh Martine oh Agathe merci c'est parce que vous êtes belle aussi la beauté est dans l'oeil de la personne qui la voit à demain tous à demain ah ben là là on est dû pour un grand spectacle là on va se prendre un grand spectacle 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 son et lumières selon Brad au sun c'est oui nous sommes nous sommes réveillés Olivier selon Brad au sun c'est c'est blue beam c'est projet blue beam le 8 avril parce qu'on dit c'est une église parce que Brad au sun il a dit très justement il crée les tremblements de terre puis ils disent bon c'est un tremblement de terre c'est fait naturellement alors qu'ils l'ont créé ils vont créer des tempêtes de verglas ah mais c'est le refroidissement c'est la mer nature ils vont créer des incendies terribles ah ben c'est le réchauffement climatique on peut rien faire alors qu'ils empêchent les forces d'aider ils vont ils créent ces catastrophes puis ils disent que maintenant on le sait on le sait c'est qui ils disent que c'est naturel ah merci Béatrice bon je vous aime ça c'est le soleil ça c'est le peau c'est naturel c'est le soleil de Toulouse ah bisous ah ça me fait plaisir Fanny merci demain on parle finance on va aller voir ce qui nous attend on les rechauffe les fesses ouais ils vont voir les fesses qui vont chauffer tout à l'heure l'énergie de la lune est puissante actuellement Christo ben la lune c'est une technologie donc oui on a vu quelque chose de bizarre il y a E.T. qui s'est montré derrière l'hologramme de la lune on a vu la tête de E.T. je sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai partagée et sur le changement de l'hologramme de la lune il y a quelque chose il y a des choses vraiment bizarres qui se passent là en ce moment toutes les énergies sont étranges mais on est en énorme transformation on entre dans les terres la terre entre dans une bulle de plasma on va dorénavant se soigner avec le plasma et des technologies de dingue qui vont soigner nos fréquences nos notre énergie alors c'est fantastique coucou monica d'amour merci bonsoir bonne soirée à demain 17h on va parler finance on se croise les doigts pour que cette vidéo reste en ligne et bisous oui on la sent la transformation Martine tout à fait monique le juste bonne soirée merci pour tes bons mots et tes informations monica bonne soirée Antonia Geneviève Nelly Martine tout le monde Agathe bonne journée au Québec ce soir il y a plein de lunes oui c'est ce soir merci Lillou elle était pleine tout le week-end mais c'est elle est pleine 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 ce soir ok puis vous savez que ça agit encore deux jours après deux trois jours avant deux trois jours après Evelyne Lemery bonsoir bonne soirée Antonia Olivier Jack Frost tout le monde Laurent merci d'avoir été là à demain bisous bisous tout le monde